Salut à tous, un sujet très important et également très intéressant puisque je suis le premier moi-même concerné. Pourquoi ? Le harcèlement de rue, vous avez vu, ça devient infernal pour les nanas, vraiment infernal. Elles ne peuvent plus se balader sans être emmerdées dans la rue. C'est compliqué. Alors pourquoi je suis le premier concerné ? J'ai deux filles. J'en ai une qui va avoir 23 ans bientôt dans quelques jours et puis j'en ai une autre qu'à 14 ans. Les deux, je peux vous dire que les deux, me racontent des histoires constamment dès qu'elles vont en ville. Alors nous on est à Rennes mais je sais que dans toutes les villes de France c'est la même problématique. Les mecs sont lourds, les mecs sont galères. Et donc c'est très intéressant parce que vous avez vu que L'Oréal avec TF1 se sont mis à faire ce qu'ils appellent le système D et donner des conseils. Alors on va écouter le conseil de Denis Bruniard et puis après je reviens avec vous. Vous en avez pas laissé une goutte ? Pardon ? Ça va ? Je vous ai vu lécher cette petite cuillère comme une pro là. Non mais ça va pas. Stop. Je suis sûr que tu kiffes. Des allusions sexuelles et sexistes, c'est du harcèlement de rue. Alors si vous êtes témoin, vous pouvez aider la victime avec la méthode des 5D. Aujourd'hui on découvre D comme diriger. Pour diriger et contrôler la situation, observer et évaluer. Vous pouvez défendre la victime calmement et fermement. Je vous ai entendu, elle vous a dit stop. J'ai rien fait de mal. L'essentiel, c'est de couper court à la situation. Allez, partez. Faites vraiment attention, évitez tout contact avec le harceleur. Alors voilà, vous avez visionné cette vidéo. Ok, vous avez vu le conseil que donne Denis Bruniard sur cette situation. Il va directement se confronter à l'individu, à l'harceleur. Alors, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai un peu souri parce que, alors sauf si effectivement ça fait 20 ans que vous pratiquez le MMA, que vous avez une expérience incroyable du combat de rue et puis du stress que ça provoque. Ok, vous pouvez aller vous confronter directement avec le harceleur. Vous avez probablement toutes les chances de lui mettre une telle pression qu'il va partir parce qu'il va sentir que vous êtes un habitué de cette situation et vous allez bien maîtriser votre gestion du stress. Malheureusement, les gens qui possèdent ces compétences, il n'y en a pas beaucoup, ils sont très très peu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces vidéos-là sont faites pour être vues par tout le monde, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde puissent aider. Je vous garantis que si vous, vous allez directement vous confronter à l'harceleur en lui faisant comprendre sans mots d'étape qu'il doit s'en aller parce que vous l'avez vu. Mais je peux vous jurer que 9 fois sur 10, l'harceleur va s'en prendre à vous directement parce qu'une situation, alors je ne vous parle même pas de la situation de stress que ça va vous provoquer, c'est-à-dire être capable de vous lever, d'aller directement voir le harceleur, de vous mettre devant et lui faire comprendre qu'il doit partir. Sur la vidéo, ça paraît simple. Dans la réalité, c'est toute une autre histoire parce que la situation de stress que ça va vous engendrer pour le faire, elle est tellement terrible que le gars d'en face va s'en rendre compte. Vous n'allez pas parler bien, donc bégayer, bafouiller, il va voir dans votre comportement que ça vous stresse, vous allez trembler, vous allez avoir le cœur qui va monter en pression et la respiration, la respiration, la cage thoracique qui va monter plus rapidement parce qu'évidemment, le système cardiaque réclame de l'énergie, ça stresse, ça fait stresser. Pourtant vous dire, votre intervention va rater. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut surtout éviter le contact direct. Il faut surprendre l'harceleur, mais surtout pas le mettre en défaut vis-à-vis de la nana qui l'emmerde. Si vous faites ça, il va le prendre pour son égo et c'est vous qui allez prendre des coups, j'en suis certain. A l'inverse, allez voir la nana et perturber le harceleur. Empêchez-le de continuer sa conversation. Faites semblant que vous connaissez la nana. Allez la voir, même si vous ne connaissez pas son prénom. Bonjour Justine, j'espère que tu vas bien, tu viens avec moi, excuse-moi de mon retard. On peut y aller. Vous allez en fermant la conversation de l'harceleur, en vous mettant devant ou sur le côté, d'accord, mais en lui faisant comprendre que vous prenez en charge la situation. C'est-à-dire que c'est vous qui parlez avec cette demoiselle et c'est vous qui allez partir avec elle car il ne faut pas la laisser sur place. Il faut donc prendre une espèce de fuite. On fait un retrait dans ces cas-là. Et le retrait, c'est à vous de l'embarquer. Lui, au pire, il va être « Hep, 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 attendez, je lui parle » ou « Attends, je lui parle. Il va mal vous parler. Il ne va pas vous voyer, évidemment. » Mais vous, quasiment sans prendre contact avec lui, c'est-à-dire « Oui, oui, hop, on ne s'en occupe pas et on prend la fuite. Il passera son chemin. Il ira voir ailleurs. Il recommencera probablement plus loin. Mais en attendant, vous allez sauver une personne. » C'est ça qui compte. C'est-à-dire que n'allez pas vous confronter directement avec lui. Il va vous attaquer, vous. Il va laisser tomber la nana. Peut-être même pas. S'il vous assomme et puis qu'après, il s'en prend à la femme, vous n'aurez rien gagné du tout. En revanche, catalysez directement l'annemoiselle et faites en sorte de l'évacuer de l'endroit. Trouvez un superfuge, trouvez un mot, ce que vous voulez. Mais en tout cas, emmenez-la de cette posture, de cette situation. Le harceleur ne vous suivra pas. Il vous regardera peut-être en vous insultant. Vous ne l'écoutez pas, vous ne répondez pas et vous partez. Aucun contact. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à la fin de sa vidéo, Denis le dit. Pas de violence et pas de contact. Mais dans la vidéo, il montre un contact terrible, ça qui rentre en conversation avec lui. Voilà l'erreur. Si vous avez des idées, si vous êtes un expert de la Russie, vous êtes un coach de self-défense, Krav Maga et tout ça, et que vous avez des conseils à donner sous cette vidéo, profitez-en. C'est le moment. Plus on donne des informations pour aider les gens à parvenir à sauver nos nanas qui se font emmerder partout, ça compte. Je ne détiens aucune vérité. Par contre, si on peut les aider, c'est juste fabuleux. Je vous embrasse.